Pour cette 14e saison de Top Chef sur M6, les bruits de cuisine que l'on entend dans les recettes ont été amplifiés afin d'être plus perceptibles à l'antenne. Explication. Pour sa 14e saison, qui a débuté le 1er mars dernier, Top Chef a fait le plein de grandes mais aussi de petites nouveautés. Qui font toute la différence. Que ce soit carrément dans la mécanique du concours avec l'apparition de la brigade cachée d'Hélène Darroze, dans laquelle la jurée offre une deuxième chance au candidat éliminé, lors des épreuves avec la création de challenges inédits comme la boîte blanche, ou encore dans l'ajout de détails lors de la post-production, rien n'est laissé au hasard. En effet, les téléspectateurs les plus attentifs, et les plus gourmands, auront peut-être noté que les bruits de cuisson ou lors des découpes sont particulièrement remarquables, cette année. Top Chef 2023, pourquoi les sons des recettes sont plus perceptibles? Et ce n'est pas un hasard. Contacté par Télé Loisirs, la production de l'émission présentée par Stéphane Rottenberg, a effectivement expliqué, cette année, nous avons plus travaillé le son dans les recettes, car cela apporte une gourmandise supplémentaire. Dans Top Chef, nous voulons donner envie aux téléspectateurs, en accentuant les sons du lait qui tombent dans la casserole de chocolat, par exemple, nous pensons que les téléspectateurs sont plus immergés dans la recette. Un effort dont on peut se rendre compte devant sa télé, notamment lorsque les chefs invités partagent les détails de leur propre réalisation. De quoi exciter les papilles? Leçon au cœur d'une épreuve de Top Chef 2023 Leçon justement, il en sera question dans un tout nouveau défi de Top Chef. Avec l'épreuve de la boîte blanche, jugée par le pâtissier Yann Couvreur, les candidats devront créer un dessert qui saura ravir les cinq sens de l'être humain. L'un des critères d'évaluation portera donc tout naturellement sur le bruit que fait leur plat lors de la découpe. Pour pouvoir percevoir qu'il manque chaque son, le juré aura les yeux bandés et sera équipé d'un casque tandis que les réalisations seront découpées sous un micro de précision. Un challenge pour Yann Couvreur, je n'ai pas l'habitude de comparer des plats par rapport à Louis. C'était l'étape la plus difficile à juger d'ailleurs, confie-t-il à Télé Loisirs. A lire aussi du jamais vu dans Top Chef, une grande nouveauté fait son apparition cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501